Nous sommes de retour dans notre émission C'est cette famille, nous sommes très heureux que vous ayez choisi notre plateau pour pouvoir échanger avec nous autour de ce thème. Je reçois pour vous deux invités prestigieux, Élise Mitraille ainsi que Pasteur Mathieu Pillage. Nous sommes ici sur ce plateau pour pouvoir parler en particulier de cet événement qui a eu lieu très récemment, Élise, le village famille. Nous avions dans cette émission annoncé cet événement qui devait avoir lieu, maintenant nous sommes ici pour en faire le compte-rendu. Dites-nous un petit peu, Pasteur Pillage et Élise, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été un succès ? Est-ce que les gens sont venus ? Parlez-nous un petit peu de cette journée. Merci Pasteur Thélor Lambert de nous recevoir au sein de cette émission une fois de plus. Alors c'est vrai que nous tenons déjà à remercier Dieu parce qu'il nous a gratifiés d'une merveilleuse journée. On a eu un soleil radieux qui est un élément, un ingrédient fondamental pour la réussite de cette journée et je peux dire qu'elle a été pour une première édition que cela a été un réel succès. Très bien. En fait ce projet c'est comme un bébé parce que ça fait déjà un bon moment qu'on voulait le voir apparaître et puis ça fait déjà depuis l'année dernière, Élise et moi on en avait parlé. Et ça rejoignait aussi des projets qu'on avait essayé de faire depuis quelques temps avant dans le sud de pouvoir rassembler la population adventiste mais aussi ceux qui ne nous connaissent pas pour avoir un moment social, un moment où on peut se retrouver aussi pour une évangélisation par notre style de vie et que des personnes puissent nous rencontrer. Donc avant c'était un long préparatif et d'éveiller de nuit et j'ai dû dire à ma soeur Élise aussi, mon amie Élise, on va lever le pied un petit peu, pastoralement, et puis qu'il fallait se reposer parce qu'il s'est beaucoup donné à ses tâches et donc on s'est investi beaucoup. Et puis le jour de l'événement, ça s'est déroulé tellement bien qu'on a pu remercier que le Seigneur qui a tout coordonné et qui a permis vraiment que même si elle devait courir par-ci, moi j'allais par-là, on s'appelait au téléphone sur le lieu, sur le site lui-même, mais la veille encore on était encore au travail. Et puis quand ça s'est déroulé, on était très contents, on a été même dépassés par le nombre de personnes qui sont venues. Ça c'était vraiment un cadeau du ciel. Quelles sont les églises qui ont participé dans votre descriptif à ce dispositif ? Alors d'abord, ça s'est fédéré autour de votre servante qui a dit, ce serait bien qu'on fasse quelque chose, un genre de marché, qu'on se retrouve. Et puis je lui ai dit, bon, ok, on va prendre toutes les idées qui vont venir, on va fédérer tout cela. Et comme on avait, comme j'ai dit, des projets aussi avant, dans l'ancien district, dans le sud, on voulait faire des choses pour favoriser la rencontre autour du social. Et bien on a fédéré toutes les idées et puis on s'est mis au travail. Et finalement, ça a fait qu'on a pu aboutir au fait que les différentes énergies, le district principalement, quand on leur a présenté les idées, les responsables de la famille sont venus. Il y avait Ravine Touza près du campus Antilles et de Chelseaère, Fontlayer. Et puis la communauté aussi de Thiers-Saint-Ville, donc quatre églises, on s'est fédérés en district. Et pour répondre précisément à la question, le travail en district a une puissance formidable. Là où les coûts seraient élevés, ça se divise par quatre. Là où il faudrait chercher des personnes, dans un district, c'est quatre églises et on a toutes les ressources humaines. Là où on aurait eu besoin de différentes ressources matérielles, financières et de prier ensemble et qu'on serait dans une église seule, il y a quatre fois plus de force. Et ce qui fait qu'une idée qui est multipliée par quatre avec beaucoup de personnes qui se mettent autour, dans l'unisson, dans l'unité, on a vu ce que Dieu aime, c'est lorsqu'on est uni. Il prend plaisir comme ça. Parce que, Pélagie, il me semble que dans la promotion de cette journée, vous êtes intervenu sur la radio nationale. Dites-nous un petit peu cette expérience dans ce partagé avec la nation monténiquaise. Alors c'est encore un cadeau du ciel parce que j'ai dit à l'Élysée, on y va, mais l'Élysée était retenue. Alors je me suis dit, je vais aller tout seul. Bon, j'ai amené mon épouse avec moi parce que j'aime bien qu'il y ait une femme qui soit là pour porter l'autre affaire. Parce que c'est la famille, il faut que… Tout à fait. Eh bien, lorsqu'on est allé, on s'est dit, on va juste présenter le projet, faire un petit peu de pub pendant dix minutes et après on part. Eh bien, ces messieurs avaient réservé une heure de temps pour nous. Et les personnes qui devaient venir ne sont pas arrivées à temps. Elles sont arrivées quasiment à cinq minutes avant la fin de l'émission. Donc ce qui veut dire qu'on a eu quasiment une heure de temps. Et là, Dieu a ouvert des portes dans les cœurs parce qu'ils nous ont posé des questions sur nos croyances fondamentales. Et croyez-moi, ils sont bien informés. Et bien sûr, c'était une émission avec un aspect humoristique. Tout à fait. Donc ils avaient leur aspect humoristique. Entre guillemets, on aurait pu penser que c'était populaire. Mais les personnes qui sont là étaient des intellectuels, des enseignants. Et ils nous ont posé des questions sur nos styles de vie, sur l'aspect vestimentaire, alimentaire, nos croyances fondamentales, la relation qui est entre la confession et la religion. Est-ce que nous sommes sous l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament ? Et des questions fondamentales sur la liberté religieuse, notre approche aussi de l'Église traditionnelle, etc. Et j'ai réalisé que, en fait, le Seigneur a offert de grandes portes parce que, dans un esprit de tolérance, d'appréciation des différents apports religieux, de la culture aussi, de la valorisation de l'identité du groupe dans lequel nous appartenons, notre société, parce qu'ils ont posé une question sur l'implication des adventistes dans la société, dans la vie sociale. Et il semble-là que les adventistes soient absents. Et j'ai dû leur rappeler comment nous sommes une Église qui a promu les valeurs de l'éducation et comment, dans chaque pays du monde, nous sommes l'un des premiers réseaux mondiaux d'éducation. Et puis aussi, en ce qui concerne la santé, l'un des premiers réseaux d'hôpitaux, etc. Ben Carson et les autres, les pionniers pour les enfants, si à moi, etc. Et donc, ils ont été vraiment surpris de voir que nous avions tant de choses à apporter. Et puis, ça a été une vraie joie, des personnes ont appelées. Et à ce moment-là, il y a notamment une dame qui a dit, « Où est-ce que ce pasteur se trouve ? Où est-ce qu'il y a la communauté adventiste ? Je voudrais venir et pouvoir continuer ce moment avec vous. » Donc, c'est vraiment une grâce que Dieu a accordée. Élie, je me tourne vers vous. Rappelez-nous un petit peu quel était le concept derrière ce village famille. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Alors, derrière ce village famille, il y avait beaucoup d'ateliers. Et on a voulu prioriser les entretiens famille, d'accord ? Parce que c'était le village de la famille. Donc, nous avions d'abord conçu un atelier que nous avons appelé Anticosé, d'accord ? Qui était un entretien de rencontre avec le pasteur Milard, par rapport aux problèmes de famille, qui est spécialisé dans les problèmes de famille. Donc, il y avait cet atelier. Et puis, nous avions composé trois sénats. Nous n'avons pu en tenir que deux. Mais les deux qui ont été tenus ont été vraiment d'un apport important. Le premier, il était destiné aux mères et aux filles. Et le thème, c'était « Maman, j'ai 16 ans et j'ai un petit ami ». Alors là, ça a vraiment déménagé. L'affrontement entre les jeunes et les mamans, leur idée, leur conception de fréquenter quelqu'un aussi jeune. Malheureusement, le temps était trop court. Vraiment, c'est… Qui était celui ou celle qui a modéré cet atelier ? Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait au début. Et après, pasteur Milard et la sœur Rosamont… Pas Rosamont. Esther ? Sonia Croné. La sœur Croné Rosamont a pris le relais. Mais ce qui était intéressant dans ce sénat, c'est que j'avais demandé à deux jeunes de mimer une scène avec une maman. Et ça, elles l'ont fait tellement bien qu'on avait l'impression que c'était déjà du vécu. Et effectivement, la maman m'a dit qu'effectivement qu'elle a eu cette confrontation avec sa fille à ce propos. Et vraiment, elle l'a mimé. Donc, les échanges ont été importants sur l'attitude de la maman vis-à-vis de sa fille. Parce qu'à côté de la fille, il y avait la sœur qui encourageait la petite sœur à aller de l'avant, à continuer à contester avec sa mère. Donc, il y avait trois personnages vraiment qu'il fallait identifier, recadrer dans les erreurs et aussi dans l'expérience, comment faire avancer les choses. Et les mamans qui étaient présentes avec leurs filles, qui avaient déjà connu cette situation, ont rebondi, ont donné leur expérience. Il y avait des grands-mères qui ont réagi, qui ont parlé de leur temps. Comment est-ce qu'on se fréquentait avant ? À 16 ans, ce n'était pas l'âge. Donc, il y a eu beaucoup d'apports intergénérationnels par rapport à cet atelier. Et puis, le deuxième, c'était éduquer aujourd'hui, est-ce un défi ou une fatalité ? Alors là, nous avions des professionnels de l'éducation. Il y a aussi Pasteur Milan qui était prison, avec Sir Kitman, qui est aussi psychothérapeute, avec Jonathan, Marie-Louise, qui est aussi thérapeute. Et vraiment, ça a été un échange très, 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 très fort. La salle était bien remplie, les parents étaient présents. Enfin, c'était vraiment, ça a été toujours trop court, ils m'ont dit, mais vraiment, ça a été un échange très, très, très important. Ils ont pu faire la comparaison, l'évolution d'avant et de maintenant. Et ils ont même parlé du futur. Et ça a été vraiment une très belle heure. Ça a été conclu par le pasteur Milard, d'ailleurs, sur ce thème. Donc, si je comprends bien, ça a été une journée où vous avez présenté des thématiques pour la famille. Alors, autour, je comprends bien, vous avez des activités ludiques pour les enfants, pour celles qui voulaient se détendre, le marché que vous avez mis en place. Alors, il y a eu le marché, il y a eu aussi un atelier Petite-Enfance, avec une éducatrice spécialisée, et également une responsable de crèche, qui a donné des conseils aux jeunes mamans. Il y a eu aussi l'atelier Rouspel, qui est venu dans le stand de santé, parce qu'il y avait un grand stand de santé, avec des conseils aussi sur les addictions. Il y avait le docteur Canon qui était présent. Donc, le réseau Rouspel a fait part de cette attente, de son attente par rapport à notre communauté. Ils ont fait des appels pour que certaines personnes qui sont en retraite, qui sont dans le domaine, qui ont été dans le domaine médical, viennent les rejoindre, puisque c'est un réseau qui fait un très, 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 très grand travail auprès des familles qui hébergent des personnes en fin de vie. Et puis, il y a eu aussi cet atelier pour les femmes, qui a emporté un grand succès sur l'atelier Marie-Tête, qui a été tenu par Will Fonton, et puis aussi la conseillère en images avec Louise-Marie Loury. Alors là, c'est un stand qui a marché jusqu'à 17 heures, qui ne désemplissait pas. Et puis, nous avions fait le même concept pour les jeunes aussi, les jeunes filles, avec une conseillère en images, qui leur a montré aussi comment s'habiller, les tenues pour certaines occasions. Et d'ailleurs, toutes ces jeunes filles ont défilé à la fin du programme. Et puis aussi, il y avait les tout-en-rondeurs qui ont montré qu'elles sont grosses, mais qu'elles peuvent être belles aussi. Et elles ont défilé en fin de journée. Et nous avons achevé notre programme par un concert qui a été très, 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 très apprécié. Mais le marché, ça a été vraiment un moment extraordinaire, où les gens ont partagé, ont échangé, ont monnayé, ont discuté. Donc, ça a été vraiment, vraiment un très, très, très bon moment. Et puis aussi, les enfants, les jeunes ont pu avoir, en début de matinée, un échange avec un peloton de gendarmerie, qui est venu leur parler des addictions d'Internet, les dangers d'Internet, la délinquance sur Internet. Et elle les a tous pris. Et ils sont allés en plein air dans la belle savane que nous avons à Rama. Et ils ont écouté les conseils qu'elle leur a donnés. Et puis l'après-midi, ils ont eu l'atelier en tant longtemps, qui ne désemplissait pas. Les enfants étaient heureux. Je crois que j'étais heureuse parce que j'ai enfin pu réussir à faire. Les enfants déposent et tablettes et téléphones. Et si bien qu'à la fin, elle est venue me chercher, la dame et madame Mitra, j'ai besoin de fermer. Ils n'arrêtent pas de venir. Je leur dis que c'est fini, mais ils sont là, ils sont là. Je lui dis, madame, c'est un instant qui est à savourer avec les enfants. Alors, permettez-leur encore de rester. Ils ont oublié la tablette, ils ont déposé le portable. Permettez-leur de rentrer en contact encore avec ces jeux, au moins parce que d'ici, quand vous aurez fini, ça sera terminé aussi. Donc, les enfants ont passé une merveilleuse journée. Vraiment, vraiment, vraiment merveilleuse journée. Et je crois qu'on est satisfait d'avoir créé, recréé cette ambiance de famille. Et je peux vous dire, Pasteur Taylor, que le pasteur a fait une expérience à la radio, mais j'en ai fait une aussi par rapport à ce village. C'est que le samedi matin, je suis partie dans le quartier. Et je suis partie déposer des invitations dans les boîtes aux lettres. Et j'ai voulu prévenir les habitants, les vivrains, qu'on aurait eu une manifestation. Et il y a des voisins, ils étaient des habitants, ils étaient dans leur jardin et on les a approchés. Et ils ont dit qu'ils sont contents, que ça arrive souvent que quand il y a une manifestation sur le site de camp, qu'ils viennent. Et ils m'ont dit, madame, on viendra. Et ils sont venus, ils m'ont fait savoir qu'ils étaient présents, ils sont venus me saluer. Donc, quelque part, on a déposé une empreinte dans leur cœur. Et ils ont été vraiment heureux de participer au Sénat, aux ateliers. Leurs enfants sont venus, puisque nous avions avec Pasteur Missi au pied, une tournée en cheval, un poney pour les enfants. Ils ont emmené leurs enfants participer, ils se sont mélangés avec nous. Il n'y avait aucune différence de peuple. Nous étions un peuple dans ce super site de Kandorama. Je rappelle à nos auditeurs que nous regardons, nous sommes dans l'émission C'est cette famille. Vous comprenez bien que c'est une émission qui s'intéresse aux besoins de la famille. Avec Élise Mitraille, qui est l'une des représentants de cette émission, nous faisons un petit peu le compte-rendu de ce qui s'est passé dans cette journée village-famille. Nous avons avec nous Pasteur Mathieu Pillage, qui est le pasteur de district de cette communauté, qui a réalisé ce projet. Et nous voyons que vraiment, vous avez vécu une journée vraiment, me semble-t-il, très intéressante. Alors, avant de parler du futur, parce que je suppose que vous avez maintenant des idées, des projets qui ont émergé après cette journée, parlons un petit peu de la famille, de manière plus générale aujourd'hui. Quel est votre regard sur la famille aujourd'hui, Pasteur Pillage, dans votre pratique pastorale ? Comment vous voyez la réalité pastorale, la familiale aujourd'hui ? – Eh bien, la famille est face à de grands défis. C'est-à-dire qu'il y a une société qui est en pleine mutation dans tous les domaines et dans toutes les valeurs et les normes qu'on a appliquées. Ça veut dire que la société a eu une évolution. Avant, il y a une solidarité qui se passait autour du village. Et puis, c'était un lieu géographique où toute la famille grandissait. Alors, quand on compte en Martinique, mais je pense que dans d'autres régions du monde, c'est comme cela. Eh bien, on pouvait dire tel nom, c'est telle famille, tel quartier. Et de plus en plus, avec la mondialisation, eh bien, ces échanges sont formidables, mais en même temps, on a une perte de nos racines, ce qui fait que les valeurs ne sont pas transmises de la même manière. L'éducation se fait plus, parfois à l'école, parfois plus à la télé, et puis de manière individuelle. Et ceux qui observent la société vont dire que, les spécialistes vont dire que c'est la génération Y, c'est-à-dire une génération plus centrée sur l'individualisme, où le jeune pense que tout lui est dû parce qu'il a ses propres valeurs d'éducation, il a pu se former, ils sont de jeunes diplômés, ils sont très compétents, et ils n'ont pas forcément la notion de transmission et du respect qu'il faut pour les autres générations. Ce qui fait que, lorsqu'on s'approche d'un jeune maintenant, il va vous demander pourquoi, il va vouloir savoir en profondeur de quoi vous lui parlez, et il faudrait une base intellectuelle très forte pour pouvoir leur expliquer des choses qu'on disait avant, voici, telle personne a dit, ou c'est écrit tel endroit, mais il faut vraiment prendre le temps de les écouter, de les valoriser. Et donc, la famille est dans une crise, mais j'aime bien aussi plutôt le mot défi. Parce que si c'est une crise, pour nous humains, c'est une victoire pour Jésus. Parce que le défi, c'est plus beau à relever, parce qu'on sait le résultat. Lorsque c'est une crise, ça veut dire que forcément, on est en train de se dire qu'on s'en fait peur. Mais pour nous qui avons la réponse, pour nous qui avons quelqu'un qui est venu cheminer avec nous, qui était dans une famille, qui a connu les difficultés de famille, qui a connu les conflits qu'il y a, même avant qu'il ne soit né, et pendant qu'il était un bébé, il y a des personnes qui ont cherché à l'éliminer. Sa vie est un parcours difficile. Et bien, ce Jésus, je pense, peut nous apporter une bonne piste de lecture pour arriver à apporter des réponses au monde qui nous observe. Parce qu'on observe les adventistes. Et on observe notre télé. Et on observe nos vies. Et on observe comment l'adventiste est un témoignage, un livre vivant. Parce que les théologiens, actuellement, ils savent très bien que le sabbat, c'est le vrai jour. Et on ne va plus dire que le sabbat n'est pas le vrai jour. On a fait un choix. Les théologiens et les végétariens, ce n'est pas forcément des adventistes. C'est la société entière qui sait le végétarisme. Et plein d'autres valeurs qu'on a été des promoteurs, ça fait plus de 150 ans. Maintenant, ce qu'ils veulent voir, c'est des livres vivants. C'est-à-dire par l'amour qu'on a, par notre manière de vivre. On ne se fait pas du mal, on s'aime vraiment, on est une vraie famille. C'est-à-dire le village de la famille. Et que l'Église devienne le village de la famille. C'est-à-dire dans l'aspect social, dans l'aspect concret de chaque jour. Pas seulement en train de prêcher, mais dans la manière qu'on vit, la manière qu'on parle, la manière qu'on se fait des, je vais dire en anglais, des five, des salutations fraternelles. De la manière qu'on va savoir vivre ensemble. Et ainsi, Jésus, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, ce qui était sauvé. C'est une forme d'évangélisation qui est différente. C'est vrai que ça perturbe certaines personnes qui m'ont dit, mais on ne comprend pas trop ce que tu veux faire, ce que vous voulez faire là, parce qu'on va dépenser de l'argent, mais ce ne sera pas un chapiteau. Et puis ce ne sera pas, soyez baptisés, sinon vous allez en enfer. C'est plutôt, venez, voyez. Et Jésus a dit cela, si je ne me trompe pas, à cet homme. Il lui dit, viens y voir, où est-ce que j'habite, et viens voir comment je mange, et comment je m'amuse, et comment on peut s'amuser quand on est un chrétien. Et donc, les défis sont là, mais la solution, c'est que Jésus, il a déjà emporté la victoire. Donc, à nous de vivre en famille, et que ceux qui nous observent puissent dire, comme les voisins, j'ai envie de revenir. Et nous avons une voisine comme ça, qui nous a dit, j'ai envie de revenir, à quand c'est la prochaine ? Et elle est restée avec nous tard le soir, comme elle est en train de nettoyer. Elle est restée comme si elle était déjà... Dans l'équipe. Dans l'équipe. Et finalement, je me dis, oui, elle est déjà dans l'équipe, parce que Dieu considère que ce sont ses enfants, c'est la famille de Dieu. Et au-delà des confessions ou des religions, Dieu aime tous ses enfants. Très bien. Et il veut que nous soyons ensemble sa famille. Et je crois qu'il est temps pour nous, cette génération que nous formons, de présenter l'Évangile comme une bonne nouvelle. Quelque chose qui fait du bien. Tout à fait. Qui rafriche. Ah bien, vous nous emmenez déjà avec les à considérer la suite. Nous sommes dans l'émission C'est cette famille. Vous avez vécu la première édition de ce village famille. Que va-t-il se passer ensuite ? Alors, je voudrais juste revenir un instant sur ce qu'a développé Pasteur Pillage. C'est vrai que lorsque Dieu m'a inspiré ce programme, je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on va l'appeler ? Il m'a dit, tu vas l'appeler le village de la famille. Je lui ai dit, mais pourquoi le village ? Et il m'a montré l'image d'un village. Il m'a dit, regarde, c'était quoi un village avant ? Et j'abonde tout à fait dans le sens de Pasteur Pillage. Le village, c'était quoi ? On avait le sage au milieu. Et les anciens qui venaient autour du sage demandaient conseils. Et les femmes qui étaient ensemble à la cuisine. Et les enfants de l'autre côté qui jouaient ensemble. Et le sage régissait, réglait les problèmes que l'ensemble du village rencontrait. Et il m'a dit, voilà ce que je voudrais que vous soyez. Comme ça, un village où je suis au milieu, où mes enfants viennent m'adorer et me demander conseils sur leurs problèmes, leurs difficultés. Et que la plus grande chose qui puisse se dégager, c'est que les voisins voient que dans ce village, il y a l'amour. Et c'est exactement ce que Pasteur a dépassé. Et je crois qu'on a réussi cette journée-là de dégager de l'amour dans ce village. Vous comprenez donc qu'on ne pourra pas s'arrêter à l'édition, pas ce village. Jésus était au centre. Jésus était au centre. Jésus était avec le poney, avec les jeux d'antan, avec le divertissement. Et Jésus était aussi avec la Bible et les questions. Mais toutes les tranches d'âge étaient là. C'est retrouvé. Jésus a dit, laissez venir à moi. Et les enfants, moi, et je sais que pour Taylor, c'est la même chose parce qu'on a eu une enfance similaire. Ce qui fait qu'on est là, Élise, c'est qu'on a eu dans l'Église des mamans, des papas, des personnes qui s'occupaient de nous. Et on a eu envie de retransmettre à l'Église cette image que c'est possible d'avoir vraiment un vrai village de la famille. Et maintenant, nous avons des défis à relever parce qu'on a réalisé qu'on n'avait vu pas assez grand. Et on avait pensé qu'il y aurait eu 500 personnes, peut-être 1000 personnes. Parce qu'Élise me dit... J'ai dit 300 dans le reportage puisque je n'avais pas vraiment la notion, je n'ai pas quantifié comme il fallait. Bon, on part sur une base de 300. J'ai dit non, 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 non. Quand tu es avec ton pasteur, il faut voir grand. Et grand pour moi, c'était 1000. Et puis, je lui ai dit, quand tu es avec moi, Mathieu, il faut voir grand. Et ceux qui faisaient la sécurité nous ont dit qu'ils avaient plus de 2000 personnes à gérer. Ça veut dire qu'il y avait un parking rempli, plusieurs parkings remplis. Et ceux qui connaissent le site de Kamba, ça veut dire qu'on arrivait jusqu'au bord de la rivière. Et c'était rempli, mais de 10 heures jusqu'à 20 heures, même plus tard, puisque le concert s'est terminé vers 20h30. Et ce qui veut dire qu'ils ont dû gérer tout cela. Et je profite de l'occasion pour encore les remercier, la sécurité, les intervenants, les heureux donateurs. Et puis, ceux qui ont donné d'eux-mêmes parce que c'était vraiment sur la forme. La plupart des choses qu'on a pu vendre, par exemple, c'était des dons de certains membres d'église, mais de personnes qui ne sont pas non plus adventistes, qui ont dit, bon, c'est pour les adventistes. On donne. Et puis aussi, on tient aussi à remercier aussi certaines personnes aussi qui ont collaboré dans l'administration adventiste. Et vous suivez mon regard. Des personnes qui ont dit, je suis là avec vous de tout cœur, comme Pasteur Lambert, et qui ont dit, je ne serai pas présent physiquement, mais je suis là, je vous souviens. Et même si c'est financièrement, je peux être là avec vous, et on est là ensemble. Et ça, c'est important pour l'église locale et le district local de savoir qu'à tous les niveaux de l'église, on est ensemble, on est une grande famille. Et ça, c'est formidable. Et la prochaine édition, on sera ensemble. Et comme on aime dire en Martinique, et je pense que c'est la même chose dans les autres communautés ailleurs, quand on t'accorde, c'est ça ? Quand on t'accorde. Quand t'accorde. Ensemble, ensemble, on peut faire de grandes choses. Et je sais que ce concept, on va chercher à le répandre, le développer. Mais le secret, c'est l'unité. L'unité. Et quand Élise a présenté le projet, il y a eu des idées qui sont venues. Et tout ce groupe de travail, je leur ai dit maintenant, ce n'est pas le projet d'une personne. Ce n'est pas le projet d'un pasteur, ce n'est pas le projet d'Élise. Ce n'est pas le projet de quelques responsables, c'est le projet de toute une communauté. Tout à fait. Et quand on sera là, on sera des gentlemen, des personnes qui vont représenter Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le prochain, la prochaine édition sera déjà, je sais si on prend déjà rendez-vous, pour l'année prochaine, on sera là ensemble avec toutes les bonnes volontés et ces personnes qui se sont données. Et on va réussir à faire encore de plus grandes choses, mais avec l'aide du Seigneur. Je veux déjà vous remercier d'avoir accepté de venir partager cette expérience avec nous. Je sais que vous avez beaucoup travaillé. L'Éternel saura renouveler vos forces. Mais sachez que ce plateau, vous y êtes les bienvenus. C'est cette famille, c'est l'espace où nous voulons continuer. Le concept du village famille offrit ce plateau à la disposition de nos téléspectateurs pour qu'ils puissent comprendre que nous voulons partager avec eux des concepts, des besoins, des idées par rapport à la réalité de la famille. Et chaque mois, comme nous avons commencé, nous voulons ouvrir cet espace pour apporter des solutions, des idées pour le bien-être de la famille. Merci encore, Élise. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur Pillage, de ce que vous avez déjà fait. Mais nous croyons qu'on pourra encore faire beaucoup avec vous et avec tous ceux qui nous regardent. Chers téléspectateurs, je vous invite à rester branchés sur cette télévision qui s'intéresse sur les besoins de la famille. Et dans cette émission, c'est cette famille avec Élise, notre représentatrice, pasteur Pillage qui viendra, j'espère, de temps en temps avec nous sur ce plateau. Nous voulons véritablement apporter des solutions et faire en sorte que chaque famille retrouve le bonheur de vivre ensemble en attendant que Jésus-Christ revienne. Merci encore, dames et messieurs, chers amis, et que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir reçus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada